Dans le centre de Beyrouth, un groupe de skaters se réunit tous les jours pour pratiquer leur passion du sport de glisse. Il s'agit d'un des seuls lieux publics de la ville sur lequel ils sont autorisés à skater, et cela depuis peu. Il y a longtemps, en 2019-2018, quand nous étions dans la rue, tout le monde regardait à nous. Mais maintenant, c'est chill. Tout le monde est skate, et les travailleurs ici sont juste chiant. Ce spot a comme une vibe. Quatre ans, nous ne pouvions pas skate à ce spot parce que c'est un propriétaire public. Vous essayez quelques tricks, les security guards arrivent et ils vous décrivent. Mais après la crise qui s'est passé au Libanon, beaucoup de sécurité ont abandonné leurs jobs. Et nous avons commencé à skate à ce spot depuis 2021. Et depuis maintenant, nous n'avons pas de problème avec les sécurité. Et même maintenant, ils sont retournés et nous n'avons jamais fallu. Maintenant, c'est notre spot. Si cette place est devenue leur terrain de jeu favori, cela témoigne aussi d'un manque d'infrastructure pour cette pratique. La capitale libanaise ne compte que deux skateparks, dont l'un n'a ouvert ses portes qu'en 2021. Nous sommes financieux. C'est le premier. Si d'autres pays peuvent soutenir nous financieux, afin que nous puissions au moins acheter nos propres, ce serait beaucoup plus facile pour nous. Nous n'avons pas de skateparks. Et les skateparks ne sont pas construits comme ces spots incroyable. c'est ce que nous avons construit. C'est ce que nous avons construit. C'est ce que nous avons construit. Nous l'aimerons ici plus. Dans les zones publiques, ils n'aiment pas de skateparks. Ils disent que c'est des propriétés privées. Mais comme ici, ils nous ont donné la liberté de skateparks ici. Nous ne l'aimerons pas. Mais si ils ont apprécié, c'est juste de regarder et de rester tranquillement. Ils n'ont pas de demander de nous beaucoup, ou de faire quelque chose pour mes enfants. Ce sont des questions que je n'aime pas. Ils nous regardent. 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 Ils veulent aller mieux et mieux. Et nous nous donnons l'énergie, l'énergie positive de l'un des autres. La société lebanienne commence à se réveiller. Le skateparks existe dans le Libanon. Il y a des skaters qui se tournent, qui se tournent, qui se tournent, qui se tournent, et qui se tournent. Mais je me sens que, avec cette nouvelle génération, c'est pas prévu. Je me sens que plus de chiffres vont commencer à venir. Malgré les défis auxquels les skaters font face quotidiennement, ce mouvement underground commence sa révolution urbaine en défiant les obstacles et en redonnant vie à la ville.